La situation d'aujourd'hui où le microcrédit existe en France et qui s'est aux Etats-Unis, elle permet à des personnes de sortir de la pauvreté en créant leur emploi et en augmentant leur productivité. C'est véritablement une solution miracle. Mais c'est aussi une solution qui fait polémique. Aujourd'hui, la presse évoque des suicides en Inde liés au surendettement de personnes bénéficiaires du microcrédit. On parle aussi de taux d'intérêt qui sont particulièrement élevés. On parle de profiteurs qui s'insinuent dans ce système de microcrédit pour faire de la finance, qui financiarise ce système qui est à la base un système un peu plus humaniste, caritatif, en même temps qu'un système de crédit. Alors, je vais vous présenter nos entités qui sont avec moi pour vous parler ce soir. Et voilà, nous avons à ma droite, monsieur Jean-Luc Perron. À ma gauche, pardon, Jean-Luc Perron. Vous êtes délégué général de la fondation Gramine Crédit Agricole pour l'Utrofinance. La fondation Gramine Crédit Agricole, c'est donc une émanation de la Gramine Banque créée par Révinus et du Crédit Agricole. Une fondation qui a été dotée dès l'origine de 50 millions d'euros pour promouvoir le microcrédit et aussi faciliter les projets de social business. À votre gauche, Arnaud Poissonnier, qui est le président et le directeur de Babylone, le premier site français de microcrédit, en peer-to-peer. C'est-à-dire que des citoyens peuvent eux-mêmes financer des projets qu'ils découvrent sur Internet. C'est une rencontre entre des porteurs de projets et des citoyens qui souhaitent financer sous forme de microcrédit ces projets. À sa gauche, nous avons Frédéric Taillé, secrétaire général de Crédit Ad People, qui est aussi conseiller pour l'écologie et le développement durable auprès de la Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée Nationale. Crédit Ad People, c'est un fonds de dotation de développement à but non lucratif. qui cumule un petit peu le système du microcrédit et le système du don qui veut accompagner, et non pas seulement, offrir du crédit aux bénéficiaires de ce microcrédit. Et puis enfin, François Dechy, à l'extrême gauche, vous êtes le directeur délégué de France Active Financement. France Active est un réseau de proximité qui est depuis plus de 20 ans, presque 30, on croit. Les personnes en difficulté à créer leur entreprise individuelle, on a déjà fait une démarche de crédit qui permettent de sortir de la pauvreté ou de la pétalité. Et France Active finance également des entreprises solidaires ou des entreprises d'insertion. Alors, rentrons dans le sujet, enfin en commençant peut-être par un panorama du microcrédit. On sort d'une crise financière, on n'en est même pas sortie d'ailleurs, elle a encore des conséquences aujourd'hui. Est-ce que cette crise a affecté le microcrédit ? Est-ce qu'on a l'impression que le microcrédit ne se porte pas plus mal aujourd'hui qu'avant ? Enfin, il y a même depuis 10 ans une croissance exponentielle, puisqu'on était à 30 millions bénéficiaires il y a 10 ans, on est aujourd'hui à près de 200 millions. Est-ce que ce secteur est participatif et pourquoi ? Bonsoir, on m'a demandé près du micro, j'espère que vous m'entendez bien.